Le détail le plus important pour Hachibarai, c'est tout simplement le timing. Être dans le temps, être tout le temps dans un rythme, suivre le partenaire, je provoque, je sens, je balaye. Donc ouais, c'est trois choses qui sont très importantes. En gros, c'est de la sensation. Je regarde beaucoup la posture du partenaire avant d'aller provoquer le Hachibarai.